Voilà, événement sur BFM TV. Bonsoir Abdel Ghani Merah. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Bonsoir Mohamed Tifaoui. Merci de venir sur notre plateau. Vous êtes le frère aîné de Mohamed Merah et vous co-signez avec Mohamed Tifaoui, mon frère, ce terroriste chez Kalman Lévy. Et c'est un événement parce que, évidemment, vous exprimez pour condamner, mais aussi pour expliquer l'injustifiable, pour nous expliquer l'itinéraire d'un terroriste français qui est votre frère. C'est aussi un événement parce que c'est une voix de plus au sein de la communauté musulmane qui s'élève pour défendre les valeurs de la République. Et ça, il faut le saluer. Vous écrivez dans votre livre pour démarrer « Depuis le 21 mars, je ne trouve plus le sommeil. Les visages des victimes vontent ». Oui, c'est parce que, on va dire, les premiers temps, je les ai regardés tous les soirs avant de dormir. C'est des visages que je ne veux pas oublier. C'est quand même, comment vous dire, des crimes odieux qu'a commis mon frère. Et ces personnes, je vais les garder dans ma tête et dans mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. C'est pour eux que vous écrivez ce livre, en fait ? Oui, c'est en quelque sorte, à ma manière, c'est un hommage que je veux leur rendre. Et aussi, c'est pour expliquer comment a été Mohamed et dans quel cercle familial il a été élevé. Vous prenez quand même des très gros risques. Et vous dites, ce livre, c'est une thérapie, c'est votre thérapie ? Oui, c'est une thérapie. C'est vraiment pour me dissocier de la famille Mera. Je veux quand demain on me dise Mera Abdelgani, je ne veux plus qu'on me regarde de la sorte, comme si j'étais un meurtrier et comme si j'avais commis meurtre avec mon frère Mohamed Mera. Et aussi, c'est pour me dissocier de soi, de Kader et en particulièrement de la famille Mera. On va en parler évidemment. Mohamed Sifawi, vous dites dans le livre, c'est un miraculé, c'est un miracle. Puisqu'il a échappé à ce destin qui, quand vous le racontez, on dirait qu'il est absolument incontournable, que c'est un rouleau compresseur. Moi, je l'appelle depuis quelques mois le miracle. Sinon, le miraculé aurait été effectivement plus approprié. Parce que, en fait, je m'aperçois aujourd'hui qu'Abdelgani Mera représente à lui tout seul, à travers sa parole, cette nuance que beaucoup de leaders d'opinion, que beaucoup d'hommes politiques n'arrivent pas à avoir. C'est une preuve vivante qui montre que le déterminisme n'existe pas. Il a été élevé dans la même famille que Mohamed Mera. Il a connu les mêmes galères, ce qu'il dit lui-même, que Mohamed Mera. Il a reçu la non-éducation de ses parents, tout comme Mohamed Mera. Et pourtant, il est tout le contraire de Mohamed Mera. C'est une excellente réponse aussi à des personnes comme Marine Le Pen, comme certains sarkozistes qui se demandaient au lendemain du 21 mars, combien de Mera y a-t-il ? Eh bien, voilà un autre Mera, qui n'est pas l'autre, qui n'est pas celui qui est emprisonné, qui n'est pas le tueur, qui n'est pas cette fille intégriste, haineuse qu'on a entendue hier à la télévision, qui est lui, qui est Abdel Ghani Mera, qui est un garçon singulier, avec des valeurs humanistes très fortes. Moi, j'ai appris à le connaître durant ces sept derniers mois. C'est un garçon formidable et il est sincère dans sa démarche. C'est ce que, aussi, je voulais dire. Merci beaucoup, effectivement, de venir en parler et de nous raconter. Parce que, d'un fond, vous êtes aussi soumis à un chantage, si vous prenez le risque de vous couper totalement de votre famille aujourd'hui. Oui, on m'a pris beaucoup au chantage à travers mon fils, à travers ma compagne. Il voulait, carrément, ma mère voulait se lacérer, se suicider face à mon fils pour que j'arrête de parler. Elle ne voulait pas que je parle, elle ne voulait pas que je dise la vérité. Et votre compagne, c'est vrai que, depuis le début, elle n'est pas acceptée par la famille. Certains ont même fait croire qu'elle était juive et que vous étiez sous influence d'une femme juive. Oui, voilà, exactement. Elle n'est pas juive, elle a des origines juives. Et ma famille l'a toujours rejetée. De toute façon, c'était quand ça l'arrangeait, il fallait l'insulter de sale juif. Et quand ça l'a dérangé son côté français, il disait « sale française ». Vous avez eu des réactions depuis hier soir, puisque vous avez réalisé ce magazine, cette enquête très approfondie sur M6 hier soir, et qui a ouvert de nouvelles perspectives pour l'enquête elle-même sur l'attaque de Mohamed Merah, puisqu'il y a un entretien très fort avec votre sœur, Soad Merah, on va l'écouter. Et ce soir, il y a l'ouverture par le parquet d'une enquête pour apologie de racisme et antisémitisme, et apologie du terrorisme, ce qui est évidemment très grave. On va l'écouter. Je suis fière de mon frère, il s'est bien défendu, c'est ça que j'ai dit. Il m'a posé clairement la question « qu'est-ce que tu penses de Bel-Aden ? » J'ai dit « je pense du bien de Bel-Aden ». Les Arabes, ils parlent, ils détestent, mais les salafistes ou les talibans, comme tu dis, ils agissent, c'est différent. Je le dis, je le répète, je suis fière, je suis fière, je suis fière, je suis fière, je suis fière. Est-ce que vous vouliez qu'on ouvre une enquête préliminaire sur ces propos ? Vous voulez que la justice aille plus loin pour mettre à jour les complicités ? Après, moi, je ne veux pas m'immiscer dans l'enquête. La police et la justice font leur travail. Et après, si j'ai voulu mettre un micro et piéger, on va dire, quelque sorte, ma soeur, c'est parce que je voulais prouver les propos que je disais et j'en avais marre à chaque fois que j'étais en confrontation avec le reste de ma famille quand je leur disais « vous avez dit tel ou tel propos face à mon fils », ils niaient l'évidence. Après, quand j'étais seul face à eux, là, bien sûr, leur haine, leur racisme et leur antisémitisme surgissaient, ressortaient. Et là, ce soir, quand vous apprenez qu'il y aura donc une information, ou en tout cas une enquête préliminaire sur ces propos, peut-être aussi parce qu'elle a caché avoir peut-être financé quelques-uns des voyages, au moins un, elle l'évoque dans le magazine, un voyage de votre frère en Syrie, voilà, il y aura des conséquences. Après, moi, je laisse la justice et la police faire leur travail, j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai dit ce qu'il fallait dire, après, ce n'est plus de mon ressort. Vous répondrez à des questions éventuellement si le juge d'instruction vous convoque ? Bien sûr, je me tiens à mon... je suis à entière disposition à la justice et à la police. Au début, vous avez parlé, on ne vous a pas tellement cru. Un petit peu, ils ont cru que j'étais là pour régler mes comptes avec ma famille. Et il a fallu que vous retravailliez avec moi, Maitifawi, que vous parliez plus pour être entendu ? Oui, c'est surtout quand j'ai vu ce que représentait mon Maitifawi, ce qui rejetait les salafistes et qui dénonçait depuis un certain temps. Oui, bien sûr, je me suis dit, c'est l'homme avec lequel il faut que je fasse tout ça. A votre avis, comment est-ce que votre frère a pu trouver l'argent pour mener à bien ses actions ? Les armes ? Ça, c'est le groupe salafiste qui est sur Toulouse, qui l'ont aidé. Après, les personnes directement, je ne sais pas qui c'est. Je sais que je l'ai accompagné sur trois quartiers pour récupérer des liasses d'argent. Il m'a toujours... je lui ai toujours demandé d'où venait cet argent. Il n'a jamais voulu me donner d'explication. Vous parlez d'un troisième homme. On le cherche. Vous savez qui c'est ? Oui, je sais qui c'est. Je l'ai déjà dit à la police. Mais après, ça, ce n'est pas de mon ressort. Ça va être la justice qui va faire son travail avec la police. Ce qui est sûr, c'est que ça ne s'agit pas d'un loup solitaire, comme on l'a présenté. Tout montre que Mohamed Méran ne peut pas être un loup solitaire parce que... Et le système antiterroriste français le sait, qu'un terroriste islamiste ne peut pas comme ça se radicaliser uniquement à travers des forums Internet. Le système antiterroriste français est conçu justement pour comprendre cette nuance que représente cette menace. Et cette menace, il faut un idéologue, il faut des facilitateurs, il faut des logisticiens, il faut un certain nombre de complicités pour que des actes comme ceux-ci aient été commis. Alors que Mohamed Méran ait été le tireur et le tueur de ses enfants, de ses militaires, de ce père de famille, et l'homme qui a blessé les deux personnes, un militaire et un adolescent, oui, très probablement, puisque tout le montre. Mais en amont, il a incontestablement bénéficié de complicités à tout le moins idéologiques. Or, la spécificité du terrorisme islamiste consiste à prendre aussi en considération cet aspect idéologique qui est important. Et aujourd'hui, à ce jour, malheureusement, Bernard Squarsini a défendu dès le départ... L'ancien patron de la DCRI. L'ancien patron de la DCRI. La direction du centre du renseignement. A défendu tel un dogme, dès le départ, dès le mois de mars, c'est ce qui est étonnant, cette thèse du loup solitaire. Pourquoi ? On peut s'imaginer, pourquoi ? Parce que dire que Mohamed serait un loup solitaire ferait atténuer, ou atténuerait plutôt, la défaillance et le ratage qui a été celui des services de renseignement français. C'est-à-dire qu'un loup solitaire pourrait passer plus facilement à travers les mailles du filet, alors qu'une nébuleuse, ou qu'une organisation, ou qu'une cellule serait quand même à même d'être démantelée. Or, Mohamed Mera, combien même serait-il loup solitaire ? Il était quand même identifié depuis plusieurs années. La famille Mera, en tout cas les plus intégristes, était identifiée. Justement, Abdel Ghani, vous le racontez. Vous racontez que depuis qu'il est tout petit, il y a déjà des rapports des services sociaux qui indiquent que c'est un enfant difficile, que c'est un enfant désemparé, que c'est un enfant qui peut être violent. Et ça, c'est la famille. Vous avez une phrase terrible. Vous dites, y compris pour les actes qu'il a commis, il a reçu en quelque sorte l'autorisation de sa famille. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, quand vous voyez votre enfant en train de faire l'apologie du djihad, du moudiahidine, des talibans, et après le voir partir, voyager et tout, il n'y a pas ni sa mère ni son père qui ont été là, qui l'ont dénoncé. Moi, demain, j'aurais été à leur place. La première chose que j'aurais fait, j'aurais été voir la police et leur dire en détail ce que représentait Mohamed, un danger. Et depuis qu'il est petit, vous dites que cette famille, elle vit au rythme de la haine du juif. Et d'un islam extrémiste et mal compris, en fait, mal interprété peut-être. Oui, de toute façon, ma mère a toujours dit que les Arabes sont nés pour détester les juifs. Et ça, c'est une phrase que j'ai entendue tout le long de ma tendre enfance. Et voilà, Mohamed a baigné dans tout ça. A baigné dans tout ça. Après, c'est qu'uniquement les salafistes ont récupéré la bombe qui était déjà prête à exploser. Et comme je dis, les salafistes ont été les détonateurs de cette bombe qui a explosé en France. Si je puis me permettre, par rapport à votre question, moi, ce qui m'a choqué, mais vraiment choqué, c'est que je me suis aperçu, parce que j'ai été témoin aussi des menaces qu'il a reçues et des propos que lui a tenus sa mère et sa sœur, encore très récemment, il y a une dizaine de jours. Je constate aujourd'hui que les parents Mera en veulent davantage à Abdel Ghani qu'à Mohamed. C'est ce qui est incroyable dans cette histoire. C'est-à-dire des parents dont le fils a tué sept personnes et blessé deux autres, lui, représente une fierté pour cette famille. Alors qu'Abdel Ghani, aujourd'hui, est totalement ostracisé. Et je suis profondément choqué par cette attitude. Évidemment. Et vous parlez aussi de votre frère, Kader, qui est aujourd'hui incarcéré, mis en examen. Et lui, il a une influence majeure quand même. Oui, il a eu une grande influence sur Mohamed. Et Mohamed a pris exemple sur lui. Et Mohamed a voulu le dépasser quand il a fait de la moto. Il a fait de la moto, il a voulu le dépasser quand il est rentré dans le salafisme. Kader, Mohamed a fait la même chose et il a voulu le dépasser. Et comme dit Souad, lui, il a franchi le pas, contrairement à Kader. Mais ça veut dire que les parents, vous parlez de votre père, vous dites même que vous l'avez dénoncé quelquefois à la police et que vous n'avez pas été pris au sérieux. Et vous le décrez comme un grand trafic en drogue. Oui, ça a été un grand trafic en drogue sur Toulouse. Et il en était fier d'ailleurs quand il est sorti de prison. Il a dit ouvertement à nous, à moi, Kader et Mohamed, la France a beaucoup de chance que je suis vieux. Si j'aurais eu 20 ans, j'aurais recommencé. Et ils auraient eu du mal à m'attraper cette fois-ci. Comment vous avez réussi à vous, vous sortir de cette atmosphère et à être différent ? Parce que moi, premièrement, je n'aime pas la haine, je n'aime pas la violence. Et le racisme, je l'ai vécu. Je sais les conséquences que ça fait. Je sais que ça fait beaucoup de mal. Et je me suis dit, tu n'as pas le droit de l'être. Même malgré si tu entends que tes parents, on va dire, indirectement ou directement vous apprennent à devenir raciste ou antisémite, moi, j'ai tout rejeté, tout ça, tout en bloc. Comment parle votre mère aujourd'hui de tout cela ? Aujourd'hui, ma mère, elle n'a qu'une seule chose, c'est qu'elle a peur. Elle a peur que je dise la vérité. Elle n'a qu'une seule chose, c'est qu'elle veut se faire sortir son fils de prison. C'est son seul objectif aujourd'hui. C'est son objectif. C'est comme d'ailleurs mon père a donné une interview à un journal extrémiste algérien. Et d'ailleurs, il approuve tout ce que je dis. Il dit quelque chose de très grave à mes yeux. Il dit que Mohamed et Kader Mera sont dans le vrai. Et moi, je suis complètement à côté de la plaque. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup de Mohamed Mera dans les quartiers de Toulouse, dans d'autres quartiers français ? Ou est-ce que votre famille, par le niveau de violence que vous décrivez dans le livre, par cette éducation ou non-éducation, comme vous dites, elle est spécifique ? Oui, des Mohamed Mera, il peut y en avoir d'autres.